Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau world en plus il s'appelle wonderful donc merveilleux on va pouvoir tout donner. Avant ça pensez à vous inscrire et vous abonner à notre chaîne youtube pour recevoir l'ensemble de nos super vidéos chaque jour. Maintenez l'entraînement, maintenez la forme, je compte sur vous pour ça et gardez de bonnes habitudes surtout au niveau alimentaire. Le warm up aujourd'hui va être composé de nombreux exercices, vous n'allez les effectuer qu'une seule fois et la durée va être de 30 secondes. Suivez moi on part tout de suite dessus. Le premier exercice ce sera des push up to down dog. Vous allez mettre vos mains au sol, si vous avez besoin d'adapter vous pouvez poser vos genoux, descendre sur une pompe, remonter et ensuite rentrer la tête en piquant les fesses vers le ciel. Si vous y arrivez vous pouvez également le faire avec le corps bien tendu, gardez en tête qu'il faut que la hanche soit au dessus du sol, je ne veux pas que vos hanches touchent le sol. Serrez bien fort les fesses, on repousse et on rentre la tête. Le deuxième exercice de cette séance pour le warm up sera des jumping jacks. Cette fois-ci vous allez vous mettre bien droit et on va faire comme les militaires. Donc pieds serrés, j'écarte, hop, donc j'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme. Si nécessité d'adaptation vous allez simplement monter vos bras au dessus de la tête sans bouger vos pieds. Le troisième exercice c'est des Alternated Bird Dogs. Vous allez à nouveau mettre les mains au sol, poser les genoux juste en dessous de vos hanches et à partir de cette position vous allez lever le bras droit tout en tendant la jambe gauche, puis vous alternez. Une fois les 30 secondes terminées, nous allons passer à l'exercice suivant. Donc on passe sur des Active Spider-Man. Cette fois-ci on va avoir le pied à côté de la main, venir ouvrir en regardant sa main en tournant sa tête vers le ciel, puis on alterne. Vous pouvez le faire de façon non dynamique en ramenant d'abord le genou, puis en posant le pied sur le côté. Ensuite on se relève, vous allez vous mettre de part et d'autre d'une ligne et vous allez faire des Hops Over par-dessus la ligne. Donc si nécessité d'adaptation, cette fois-ci vous pouvez passer les pieds l'un après l'autre par-dessus cette ligne. Exercice suivant Front Plank, donc gainage coude. Cette fois-ci vous posez les avant-bras au sol, fessiers bien serrés, alignés avec les épaules, vous serrez fort les abdominaux et vous allez maintenir cette position de gainage. Vous pouvez également poser vos genoux au sol pour adapter l'exercice. Ensuite on va partir sur des Up Dog. Donc Up Dog, vous allez coller vos hanches au sol, vous allez monter au plus haut vos épaules et ça va venir étirer vos abdominaux. S'il y a trop de pression exercée dans votre bas du dos lorsque vous faites cet exercice, vous pouvez également poser les coudes au sol, ça mettra un bras de levier plus petit. Ensuite on va se relever et on va partir sur des simples Unders. Vous allez vous munir de votre corde à sauter et à partir de cette position, simple tour et si vous n'avez pas de corde, vous pouvez refaire des Line Ops comme tout à l'heure. On reprend maintenant au sol le Front Plank et cette fois-ci on va faire ce qu'on appelle des gainages dynamiques donc des Front Plank to Push Up. Hop, on vient repousser. Marie elle l'appelle aussi les commando. Elle aime bien les militaires je crois. Exercice suivant, Active Samson. Cette fois-ci, donc on va avoir le pied au sol, forme un bel angle droit avec sa jambe avant puis tendre les bras au-dessus de la tête en entrecroisant les mains et alterner. Active Samson donc durant 30 secondes également. On part après sur des Double Taps. Cette fois-ci, l'exercice consiste à sauter une fois avec deux taps au niveau des jambes. Ça va correspondre à ça. Vous ressemblez un petit peu à un pingouin mais ça va vous permettre d'appréhender les Double Unders. On terminera avec des Shoulder Taps. Donc cette fois-ci, vous allez vous mettre en position au sol avec un beau gainage. Venir toucher votre épaule opposée de façon alternée. Allez, maintenant qu'on a terminé notre warm-up, nous allons passer comme prévu au WOD. Aujourd'hui, il s'appelle Wonderful. Donc le WOD sera composé de 10 rounds 4 times avec un time cap de 25 minutes. Donc 25 minutes pour tout donner. On partira en premier sur 30 Double Unders. Donc vous vous munirez de votre corde et vous essayerez de faire des doubles tours comme ceci. Si vous n'arrivez pas à faire les Double Unders, je vous adapte l'exercice avec 60 SU ou bien 60 Line Ops. Donc comme on a pu voir tout à l'heure à l'échauffement. Ensuite, on part sur 20 Sit-ups. On va s'allonger au sol, bien plaquer les épaules, coller les plantes de pieds l'une contre l'autre. Mettre les mains derrière la tête, on remonte et on touche la pointe des pieds. Servez-vous de vos bras pour mettre de l'élan vers l'avant. Lorsque vous montez, vous soufflez et vous allez faire simplement un arrondi du dos vers l'avant. Ne cherchez pas à monter vers le ciel. L'exercice d'adaptation, ça peut être 20 Crunch. Vous mettez vos mains sur les genoux en ayant les talons au sol. Vous montez, vous soufflez, vous essayez de maintenir une grosse contraction dans les abdominaux. Si jamais vous ne pouvez pas faire d'abdominaux ou de Crunch, je vous invite à réaliser une accumulation d'une minute de gainage sur les coudes. Donc soit jambes tendues, soit sur les genoux. Donc quand je dis accumulation, ça veut dire que ce n'est pas forcément d'une traite. Vous pouvez le faire en 2 ou 3 fois si nécessaire. Et pour terminer, le dernier exercice, c'est 10 répétitions de End Release Push-up. J'ai mes deux mains au sol, je descends la poitrine au sol, je lève les mains et je repousse. Je descends, je lève les mains et je repousse. Je peux évidemment adapter également avec les genoux au sol et je peux aussi mettre un coussin en dessous de ma poitrine pour avoir une course de mouvement plus faible. Maintenant qu'on a vu notre WOD, nous allons passer aux objectifs du jour. Pour la catégorie RX, je veux que vous terminiez ce WOD en moins de 20 minutes sur les 25 minutes de Time Cap. Pour la catégorie intermédiaire, je vais vous réduire le nombre de Double Unders à 20 répétitions au lieu de 30 et 8 tours au lieu de 10. Pour la catégorie débutant, vous n'aurez à effectuer que 6 tours pour ce workout. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente séance. Passez un bon moment. N'oubliez pas de mettre votre score sur la publique Facebook. Et moi, d'ici là, je vous dis à samedi pour notre Super WOD Team avec la Team Joker. Et à très vite !